Et salut Youtube, salut et bienvenue, bienvenue pour la suite de nos aventures sur Vampire The Masquerade Bloodlines. Nous avions, lors du dernier épisode, enquêté sur la mystérieuse disparition de Alistair Grout, le primogène malcavien, donc un des plus vieux malcavien de la ville, et il avait été assassiné, détruit par le chasseur Grunfeldbach, qui semble en avoir après notre bon prince La Croix, qui du coup nous a poussé à nous rendre au musée pour enquêter sur le sort coiffage d'Ankara, donc du coup ça va être notre objectif principal prochain, ce qu'on aimerait faire c'est aussi, donc là on a des quêtes pour Pichai qui sont liées au musée, et on aimerait bien pouvoir enquêter sur le porteur de peste, peut-être qu'on en saura plus chez les anarches, à propos de ces porteurs de peste. Les gens s'entretuent, très bien. Moi j'ai rien fait, je ne suis pas là. Très bien, dis donc que c'est la bonne ambiance chez vous. Est-ce qu'on est bien dans la bonne direction pour aller au last room ? Je crois que oui. Oui il est là. Du coup c'est là. On va voir si on peut choper des infos sur le porteur. Alors. Toi non, toi non. Toi non plus. Musique. Je me demandais quelque chose et vous pourriez me répondre au moment. Euh, vous connaissez le chef des sorciers, il dit que ce sont les enfants comme vous qui répandent des maladies. Autre chose sur le porteur de peste. J'aimerais découvrir une chose tapis dans votre esprit. Non, on fait trop s'en foutre. Je pense qu'il faut aller. N'a personne ne veut parler de ça maintenant. La frustration flotte en l'air comme la fumée des tigarettes. Je n'ai pas ma place ici. Je me casse. Bon, donc du coup on a rien appris. On aura juste foutu un petit peu plus la mer entre les anarches et la camarilla. Mais après tout, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Euh, mais on n'a pas beaucoup plus d'infos sur le porteur. Mais ça, ça nous emmènerait. On va peut-être trouver un indice quelque part. C'est la bouche d'égout qui nous avait été indiquée, je crois, par le mec qui ensuite mourut. Euh, on a des rats, on va se les faire parce qu'il y a grave manque de sang. Non, notre petit passage chez Alistair Kumbut n'est pas laissé sans trace. Alors, on a des petits glitchs graphiques, on ne change pas une équipe qui gagne. Est-ce que Trospex pourrait nous aider ? On va penser que oui. Ça, c'est un rat, on s'en fout. Ça, c'est des rats, on s'en fout. Oh, bah écoute. Hop. Ça avait l'air brillant et radioactif. Ça avait l'air pas mal. Je pense, pourtant, qu'on a fait à peu près le tour du sujet. Je crois qu'on a fait le tour de la zone. Du coup, je commence à penser que cette histoire de porteur de peste, c'est du pipeau. Oh, je pense que c'est bullshit. Mouais. Mouais, 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 mouais. Je suis dans le doute. Est-ce qu'on va trouver un indice autrement ? Je ne sais pas encore. Est-ce qu'on est ? Oui, il est carrément de l'autre côté. Oh, c'est le bordel. Oui, nettoyez votre quartier, les gens. C'est sale, tout plein. Alors, là-bas, on a un mec innocent qui se bat dans la rue. Ah, il y a un clodo. Vilain, il est clodo. Qu'est-ce que c'est que cet étrange bâtiment ? On ne peut pas y accéder. Là, nous avons un parquinge. Avec un voyou. Petit voyou. C'est moins cher que gratuit. Il y a un mec bien habillé. Il devait sûrement rapporter beaucoup de points de sang. Bref, donc pour l'instant, au niveau porteur de peste, il n'y a pas grand-chose à signaler. Les voyous, ils sont de plus en plus présents. Ils sont de plus en plus embêtants. Alors, rien. Ici non plus. Il y a un, 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 un monsieur louche. Très bien, très bien. Gros, je ne peux pas résister à ta bazar mobile. Wesh, comme disent les jeunes. Ravis-moi. Bon, j'ai rien fait. J'ai juste barbé. Je me sens comme une pierre dans un magasin de pêcheurs. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a des vêtements renforcés. Et ça, c'est une très bonne idée. Parce que du coup, on va avoir un point de protection. Et ça va être beaucoup mieux. Munitions. Actuellement, on n'a quasiment rien. Par contre, je serais plutôt d'avis de prendre des... Munitions de pompeux. Ou une bonne vieille EH. Alors, on ne va pas résister à la tentation quand même de se prendre une bonne vieille EH. Et on va se prendre des munitions de fusil à pompeux. 54, c'est pas mal. Alors, du coup, on va pouvoir s'équiper de notre tenue du charisme. Et on verra ça un petit peu quand on sera en troisième personne. On a gagné un point de protection, ce qui va être bien utile. Parce qu'on a tendance à prendre méga cher au moins d'affrontements. Et je crois que c'est bon. On va faire un petit tour au musée. Est-ce qu'on a des... Point d'expérience, vous avez pensé ? Parce que j'aimerais bien pouvoir améliorer... Oh, mais enfin, un droit d'expérience. J'aimerais bien pouvoir améliorer mon occultation. Vous pouvez commettre des meurtres furtifs en état invisible. La création de ne pas toucher votre victime avance, sinon vous deviendrez visible. De plus, toute attaque de vélée qui interrompte une place au niveau 3, entraînant 50% de dégâts supplémentaires. En gros, une attaque sur l'Oise. Vous pouvez vous déplacer librement en état invisible ? Triple dégâts, c'est pas mal. Alivination d'un corps rage, les victimes deviennent folles, attaque des gens, puis tomberaient de mortes. Ou tumulte, la cible, ceux qui l'entourent subissent les 4 niveaux d'alliation au hasard. Ouais, mais c'est moins cool. Ah ouais, on a trop le charisme là, du coup. Du coup, j'ai bien envie de prendre le point d'occultation, même s'il ne servira pas au musée, parce qu'on est censé rester discret. Persuasion en recherche, informatique en 4 en piratage, sécurité en 4 en projetage et fertilité en 3 en discrétion. On va se mettre peut-être des points en truc qui vont bien. Recherche intimidée, protection à distance, tiratage et défense, c'est pas mal. Pour les deux, je t'intéresse bien. Pour 8, c'est sympa. Et après, pour le projetage, ça dépend de dextérité et sécurité. Dextérité qui ne peut pas citer aussi la discrétion. On commence à prendre un point en dextérité et un point en astuce. Ça me semble pas mal. Et du coup, on va essayer de se regarder rapide. Ah, c'est que bon. Et on va aller haut. On va te parler. Fais-moi rouler cette grosse coccinelle jeune vers mon destin. C'est ton destin. Allons au musée. Musée dans lequel on doit enquêter sur le sarcophage d'Ankar. Oh, la Velociraptor. Et une note. Très drogue. Vous avez foutu les jetons, l'équipe de métallage. Et maintenant, on voulait bien remettre le joli dino à sa place. Oh, il ne laissait plus traîner vos clés comme ça. Marshal va virer. On va utiliser une drogue pour voir s'il y a des gens autour. J'ai l'impression que non. Mais j'ai l'impression aussi que c'est la porte principale. Donc, on ne doit pas passer par là. Salut Tankred. Tu ne bois jamais de vin. J'ai déjà dîné. Alors, une mission d'infiltration. On sait qu'on adore ça. On est un petit peu les spécialistes du domaine. Je pense que le jeu, quand on joue à NOSFET, doit être extrêmement facile. Parce que la moitié des missions de la quête principale, c'est des missions d'infiltration. Et là, du coup, ok. 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 Du coup, comment ça va être, Tankred ? Comment ça va-tu ? Alors, est-ce qu'il y a des gens derrière ? Non. Pour l'instant, c'est un grand couloir plein de vide qui nous attend. On a des décors pas du tout monotones. Tu as une relique pour la mangeuse de chair à trouver ici. Ouais, on a un Grigri à trouver pour Pichat. Ici, il y a un panonceau qui est ouvert. Avec un endroit... Quel est du bureau du musée ? C'est parfait, ça. Avec de la musique. C'est la méga teuf. Je me prends la porte dans la tête quand je referme. C'est très bien. Par contre, à un moment, il va quand même falloir se nourrir sur un garde. Parce qu'on est en train de consommer tous nos... Tous nos points de sang avec Augur. C'est pas cette porte. Voilà. Tch, 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 tch. Pour l'instant, tout va bien. Il va falloir que je mette des raccourcis rapides à la limite pour occultation parce que ça va m'aider si j'en ai besoin d'une urgence. la musique de l'angoisse derrière du coup pour l'instant tout va bien j'entends des bruits de pain mais je ne vois rien je crois que ça me dit qu'on est en train de me troller et qu'il n'y a personne dans ce musée ok donc attention dino danger il est là le bureau de l'autre côté on ne pouvait pas l'ouvrir l'occultation on va l'utiliser je pense pour déjà se nourrir parce qu'on va en avoir besoin une loutre bambi ok il y a un garde là bas des tortues un dinosaure si vous arrivez à trouver une cohérence dans cette exposition merci de nous écrire sur papier libre un dromadaire alors plus haut on est visiblement un passage et on a aussi un passage plus bas avec une grosse tête de t-rex on va aller utiliser le garde comme une gourde c'était dur à dire parce que là on est un petit peu en rate de sang un varant ok donc il n'y a rien là-haut la course poursuite la plus molle de tous les temps on se croirait dans un épisode de Derrick ne ratez pas la suite de cet épisode dans 25 minutes on va mordre quelqu'un c'est ici je vous jure encore une tête de t-rex on a déjà fait le lourd déjà quand même ben non là il y a le descendant de Cthulhu un mouflon encore un dinosaure mais c'est vraiment ridicule cette expo les mecs ils ont complètement craqué j'ai dit hé mec on a des animaux aléatoires mettez les dans les vitrines on s'en fout ce sont des mecs qui sont cons enfin ok il est impétable on est revenu à la loutre on pourrait tuer des gens mais le prince il nous a dit que n'y 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 il faut pas non encore assez proche peut-être eh putain aïeux oh je me casse les contacts avec les ennemis sont extrêmement difficiles à juger c'est très très chiant oh je me tire vous êtes trop le coup ah mais arrête avec ce putain de dinosaure oh c'est bon la musique s'est calmée c'est que ça va encore une fois nous sommes un vrai ninja un ninja bourré mais un ninja quand même oh putain il est loin on va pas juste le bloquer avec hystérie qui doit le sonner il me semble et ça nous permettre de nous nourrir tranquilles au mino on a mis des traces de sang partout le dégueulasse le dégueulasse on va tenter de l'approche et voilà j'ai peur oh en plus il n'est même pas de bonne qualité aïeux cessez de me tirer dessus merci cordialement c'est extrêmement désagréable alors notre occultation est terminée il y a un garde de l'autre côté il y a un bureau ici ou en tout cas un truc une peau porte on a notre garde ici qui a l'air d'avoir rien à péter de ce qui se passe il y a un coucher c'est pas la filtration la mieux réussie du monde détends toi du slip on peut pas ouvrir par ici mais tu as une tenue oui oui j'ai une tenue je ne suis plus en slip sacrifice alors non c'est des fake doors you are fake doors alors il y en a une là bas avec une grosse poignée en vue c'est que c'est évidemment c'est celle là bas nous avons notre ami de garde tu as une tenue c'est celle de ta goul non 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 c'est une tenue qu'on a acheté à Fatlary qui est reselleur d'objets chelous dans le centre de Los Angeles et qui était derrière une camionnette je ne fais pas le conflit non mais c'est pas vrai ça ah merde oups déso je voulais pas je te jure ok le mec court n'importe où en se soufiant pas du tout du gars en moitié en slip qui se balade nous avons les toilettes des hommes bon du coup le prince va être furaxe parce qu'on a tué quelqu'un ah mais aïe bravo on a fait zéro de dégueul le loser encore bon après si on meurt je serais tenté de dire il nous suffira de recharger la partie pour éviter d'avoir une mœur sur la conscience aïe on va pas se faire tuer quand même par un humain normal oh la 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 oh le débile du combat mais t'as combien de points de vue aïe ah putain c'était tendax quand même bonjour le mec taillé pour le combat qu'est-ce qu'on a par là une grille de ventilation on va assumer nos conséquences la conséquence de nos actes j'ai perdu de l'expienture non j'en refuse je refuse tant pis tant pis je vais pas me faire dicter ma conduite par The Prince t'es sûr que t'es vraiment un vampire non je soupçonne lourdement d'être un récolique avec une tenue bizarre oh putain mais c'est pas vrai touché après on pourrait être épuisant c'est ce moment là ça fait un peu plus mal on sort de mornifle par le mec il est en train de me dérouler la planche ah oui c'est fini coucher clé du sous-sol c'est bien troisième mort l'infiltration au top ah il y a un ordinateur allo email mot de passe conquis voilà 5 en piratage mot de passe acceptée rappel juste pour vous rappeler que le professeur Anders Johansson le mec du sarcophage sera présent au musée durant les quelques jours à venir faites preuve de courtoisie et soyez professionnel très bien la statue sur le bureau de Daryl me fout les jetons j'ai travaillé jusqu'à tard l'autre jour et je veux le jurer l'avoir vu bouger encore une de vos blagues si c'est le cas c'est pas drôle Mav a détecté un virus dans la pièce jointe de ce message le fichier était mis en quarantaine et un avertissement était envoyé blablabla le clé que vous avez trouvé sur celle de Gary je lui dirais que vous les avez laissés aux objets trouvés très bien très bien très bien et nous avons des ventes non pas des vettes des ventes mot de passe nécessaire non on est un gogol du mot de passe donc c'est pas possible oh putain on a plus de sang on a plus de sang on a tué trois personnes il y a des caméras dans le coin je veux dire tout va bien la clé du bureau du musée alors nous avons les archives visiblement nous avons des petits box abruti yann les a trouvés entre les coussins du sofa en bas ils ont déposé les objets trouvés arrête de laisser tes clés partout comme ça ou la prochaine fois je demande une prime pour les avoir retrouvés merde c'est pas ça que je voulais faire euh ok donc ça c'est le box de Gary les médocs très bien et là nous avons rien rien petit tousk il y a du sous-sol du musée bon ben go non mais bon je veux dire à un moment laisse moi recharger tranquillement je veux dire bon le mec il prend un coup de shotgun un beau portant à la tête sur moi si tu veux j'ai ramassé des antidouleurs deux coups de peau deux coups de peau portant besoin de sang oui je sais besoin de sang tu vois pour rappel les consignes du prince c'était bien sûr oui vous ne pourrez pas tuer tout le monde cette fois ci mais si je peux veut ou peut c'est pas la même chose on a besoin d'un bureau avec un anneau en or super et une montre normale Marshall a encore changé de code il y a pleine crise d'autorité je pense que tu as raison il fait en sorte de l'envoyer à tout le monde ça fait toi encore une fois si c'est dit on ne peut pas dire que tu lis souvent ton courrier le code est 2358 tu me donnes à le déjeuner très bien merde merde alors même quand il n'y a personne je tire 2358 c'est pour ici ok je vais là-dedans une carte d'accès à l'atelier je me sens deux minutes et je te retrouve un capon peu oui je veux dire c'est de l'infiltration résultat oh là 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 les mots de passe let's mail afficher afficher analyse en cours t'en restes optimés cinq heures très bien e-mail mot de passe pour qui i hate my job pour info ils ont changé le code dans la zone B2 2358 on le connait déjà quitte quitte du coup je ne sais pas pourquoi je mets encore des points en discrétion du tout je crois que je vais mettre des points en fusil à pompe ça ira beaucoup plus vite il y aura un moment on va assumer notre vraie nature de boucher sanguinaire quand il n'y a pas d'entrée il y en a une quand même nous avons récupéré le fétiche pour Pichat non mais voilà on m'oblige à utiliser un fusil pour rentrer donc besoin de sang ça ne m'étonnerait pas qu'on fasse une vieille frénésie dans pas longtemps ça devait être par là ouais non on va vers ici les armes de corps à corps sont beaucoup plus efficaces dans le jeu ouais mais bon vu mon talent il m'a capacité au congo on n'allait pas encore là voilà j'ai esquivé une caméra c'était l'infiltration ah mais par quoi varrez-vous condomime il y a des portes tu sais non mais les portes c'est bon pour les sénats non 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 est-ce que les vampires fassent par les portes non réunion désactiver alarme alarme cherchez cherchez-vous 9 27 reviens gamas pour rire voilà donc je rappelle les consignes du prince c'était ne tuer personne alors d'autres rayons alarme après on est mal qu'à viens on s'en fout les hommes du prince désactiver sirène d'alarme désactiver très bien alors d'onde et c'était à la porte ah il y avait des rayons laser la sortie d'ici encore une fois la musique de l'angoisse il n'y a plus le sarcophage oh putain mesdames et messieurs applaudissez bien fort Beckett pourquoi j'applaudis diman vous avez regardé la boîte parfois je regarde la même chose pendant des heures oh i really wish i had all this speculation about the sarcophagus containing an antediluvian and being a portent et discrets 8 ouais et ben on sait pas peut-être qu'il est passé par un autre côté du musée et qu'il y a 800 cadavres le jour j'ai me fait peur à la tête de quoi s'agit-il armageddon doomsday the end of all kindred it's a common facet of most mythologies fear that the world will end many believe Cain and the antediluvians will return to consume or destroy all kindred I wholeheartedly disagree and the antediluvian heuuuuh le père noir où ça Cain who I assume you mean is the biblical first kindred and founder of the mythological first city Enoch a place where kindred and kind coexisted I believe Cain's a figure concocted to personify the transition from nomadic society to agrarian society Oh il parle avec des mots compliqués oui je te rappelle j'osé lito que nous on a un petit peu défouraillé tout le monde aux pompeux donc on n'est pas là pour faire la discute euh vous avez vu une vieille boîte dans le coin c'est tout ce qu'il me faut oh don't let me interrupt your progress if indeed you've made some my reason for being here is probably being bid on as we speak oh les gens essayent de s'échanger un antediluvian when they find out they've just paid a kingly sum for a desiccated old corpse je découvrirai la vieille boîte et je pars et on a toujours besoin de sang bon alors je pense que la croix ça va être un petit peu furax un petit peu furax oui euh qu'est-ce que c'est ce bordel euh vous avez tué 800 personnes euh y'a du sang partout les gens sont légers de nos jours excuse me euh j'ai commencé à dérouler oh j'ai besoin d'un animal de garde de quelque sorte pour me alerte quand les gens viennent hum peut-être un de ces chimpes comme dans ce show 8 détectives euh encore un garde au sommet de son arme euh n'entendez-vous pas la croix meurait mon nom qu'est-ce que ? oh oui monsieur le croix vous attendez pour un jeune homme il aime bien travailler tard moi j'ai passé la plupart de ma vie dans l'industrie de l'entreprise oui j'ai gardé les sets pour plus de 6 10 TV shows euh nous converserons sous une lune un peu plus que lointaine au revoir adios muchachos ah du coup j'ai utilisé la moitié de mes munitions que j'avais acheté avec amour il y a peu ok le folly de leadership c'est knowing que no matter ce que vous faites behind votre back c'est certain que leur solution c'est une solution c'est une solution et que votre décision c'est un par-product de la chaleure d'art-toss je prononce la sentence et j'ai soak la critique je fais les décisions que personne n'autre c'est l'autre c'est l'autre c'est l'autre c'est l'autre c'est l'autre j'ai jamais vu quelqu'un se masturber d'aussi haut euh non vous portez le pantalon cette famille la ville elle vous adore j'ai eu mon fill de sycophants j'ai besoin d'adjutants que je peux me confier qu'il est ma part qu'est-ce qui vous trouble mon prince le blood hunt sur Nines Rodriguez pour le murder d'Alastair Grout sera appelé l'exécution c'est seulement de temps j'ai lit le fuse si une guerre il s'ignite c'est ma tête qui ferra les piques au moins je peux rester facile en savoir que tu mon attendante m'a réveillé de l'un 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 dans mon bureau il y avait plein de dinosaures c'était très intéressant je... j'ai eu 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 gary 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 et voilà et voilà et voilà tu as chiant à la colle Monsieur Lacroix mais mais ouh il est tout colère il est tout colère euh d'abord un mort puis une vie boite après un gary c'est une chance de trésor les Nosferatu lurk dans le filtre sous les routes de Hollywood mais même moi je ne sais juste où ils se trouvent Hollywood est malheureusement lack de loyalties le baron de Hollywood est un anarch nommé Isaac Isaac est plus civil que les anarches dans la ville mais il porte son il porte il peut savoir comment contacter les Nosferatu trouvez gary et lui parle Diablerie Diablerie et puis en plus j'ai les Crows maintenant j'ai annonce le chou et le prun de toutes les conséquences l'opinion escorte le Nyeh 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 Alors nous avons un vampire quasiment en fury dans les rues c'est une très bonne idée par contre du coup on a pas gagné de bonus d'XP parce qu'on a pas été très discret soit disant, par contre on peut quand même aller rendre le fétiche à Pichat. Pichat, Pichat, Pichat. Si on savait vieux que Pichat en verlan ça fait chapi comme dans chapi chapeau. Grâce à moi vous vous coucherez peut-être un petit peu plus stupide ce soir que vous nétiez ce matin. Voici votre homme flétri, veuve. Je prends cette récompense et part en quête de la prochaine. Ça fait quoi du coup son truc ? Hum, ça c'est la porte-monnaie, on s'en fout. Le calice odieux, la création perverse d'un façon noir de Chert s'immiscer. Cette abomination est vouée à une éternité de servitude de damnés. Lorsque tuer des ennemis, le cap glisse et remplit de sang. Utilisez-le pour vous nourrir et bénéficier de son stock de vitée. Ah ben ça tombe bien. J'ai un peu tendance à massacrer mes ennemis. Et en plus maintenant je pourrais boire du sang, boire le sang de mes ennemis dans leur crâne. Je pense qu'avec ça Chrome ne se rira pas de moi. Les portes elles sont toujours autant de mal dans le jeu. Alors... Comme ça... Par contre on a pas beaucoup de quêtes. C'est un peu la dèche. On a pas beaucoup de quêtes et j'ai besoin de me nourrir. Non ? On va aller... On va aller se nourrir en boîte. Et d'ailleurs... Venus... C'est quoi le souci ? Coucou Hibou. Plus que vous ne pouvez l'imaginer. D'accord. Il faut être enlightened. Donc... Normalement il doit y avoir Venus la dirigeante de la boîte de nuit qui doit nous donner de la thune. On tourne déjà. On va pouvoir passer par la ruelle. Éventuellement... Se croquer un clodo. Oh... C'est un peu mieux que l'erreur. C'est un peu mieux que l'erreur. C'est un peu mieux que l'erreur. Et là... Megadance. Oui, très bien. Votre arrière est vide et puis je vais vous offrir de vous boire. C'est une bonne journée. C'est une bonne journée. Est-ce qu'on peut se croquer le monsieur à la bâqueur seul ? Non. C'est une tragédie. C'est une pique. Et voilà, vos bénédictions sont toujours plaisantes, des 625 balles ! Très intéressant ! Par contre on n'a pas pu se nourrir, bon on a 3 points de vie, 200 c'est très bien ! Largement plus ce qu'il nous en faut ! On va aller à la Hollywood ! Let's go to Hollywood ! Euh non, l'Empire on s'en fout ! Hey babe, you need company ? Non, je ne paye pas pour me nourrir ! Hello ! Oui ! Comme père et enfant, je vais rouler pendant que vous conduisez ! Let's go to Hollywood ! Précheur de vivre ! Hollywood, chewing gum ! Non, j'ai parlé aux parents ! C'est mon prochain arrêt, tu vas dans mes soirées ! Zigue, zigue, zigue de haut ! Zigue, zigue de haut ! Cette ville même déjà ! Allons à la bijouterie ! Grand 0, Abraham's Jewelry, c'est le 11 ! Du coup j'aime bien par là ! Du coup j'aime bien par là ! Le As-Paul ! Ouh, la délicatesse ! Le Vésuvius ! Le Sinbin ! Evidemment, je vais me tromper de côté ! Hard luck Paul ! Bien sûr ! Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr ! Alors, nous avons des vidéos coquines ! Nous avons Metalhead Industries ! Nous avons des pubs pour putain de poulet ! Le Lucky Star ! Nous avons un hôtel qualitatif ! Une espèce de restaurant ! Une pagode ! Sunset Print ! Abraham's Golden Age Jewelry ! Ne vous entraînez pas là ! On va entrer là ! Ouais, gros, c'est toi le Baron ! Bonsoir, Neonate ! Isaac Abrams ! Je t'attendais à toi ! Il semble que les soldats de Camarilla se trouvent un peu trop souvent ces nuits ! Le Prince Lacroix a quelque chose à dire à moi ? C'est votre messager qui m'a détourné par ici ! C'est très gentil de toi de vous arrêter là ! Tous les kindreds qui entrent mon domaine sont expectés à se présenter à eux-mêmes ! C'est peut-être une formelle déclare, mais ça sert à son purpose ! Euh... Le La de Lacroix, ça veut pas dire L.A. Ah la la, Prince ! Où se cachent tous les rats des égouts ? Votre clan apprécie, c'est une bonne blague, non ? Vous trouvez-vous que le La de Lacroix vous a envoyé pour me demander à tous les gens où il aurait pu trouver le Nosferatu ? Donc, qu'est-ce qu'on a une Osferatu ? L'Ilarana ! C'est quoi ? Euh... Pour payer... Voyez, pour quelqu'un qui vit dans une bijouterie, vous êtes un peu gourmand... Combien ? Bon d'accord, c'est un genre de film, ouais. Encore un film où les filles dessus ne sont pas toutes majeures. Ça sent l'arnaque ton truc. Euh... Je suis votre doublure. Oui, je suis votre doublure, c'est bien ce que je dis. Joseph K. C'est bien. C'est entendu. Euh... Je disparais, je réapparais l'objet en main, puis vous répondrez à mes questions. WELCOME TO HOLLYWOOD ! Oh non, pas ça les films. Hum, hum, hum... Et du coup, je pense qu'on va faire une micro-pause pour la VOD ici. À gauche. Ah si, y'a un mec là-bas, je l'ai pas. Saloperie. Euh... Du coup, du coup YouTube, je te dis à la prochaine. N'hésite pas à continuer à suivre les aventures sur Vampire The Masquerade Bloodlines. Euh... Je te promets qu'un jour, on essaiera de faire une infiltration qui ne se termine pas avec un fusil à pompe. Je te dis essayer. Euh... En attendant, du coup, le pouce vers l'eau, le pouce vers le bas. Et voilà, euh... Les autres doigts, je te laisse faire ce que tu veux avec. Du coup, euh... Des bisous ! Salut ! ... ... ... ...